Générique ... Bonjour Bruno Golnich. Bonjour. Une session parlementaire à Strasbourg, endeuillée. C'est le choc après l'attaque d'un jeune strasbourgeois de 29 ans sur le marché de Noël. A l'heure d'aujourd'hui, il n'a pas encore été retrouvé. Le bilan est assez lourd. Trois morts, une dizaine de blessés dont certains en étaient graves. Beaucoup d'émotions au Parlement européen. C'est le symbole de la capitale européenne qui a été frappé et visé ? Oui, je crois que c'est aussi le symbole de Noël, le symbole de la chrétienté, à proximité de la cathédrale. J'ai ici une brochure qui, effectivement, ne peut se lire aujourd'hui sans amertume. Comme Strasbourg, capitale de Noël, c'est vrai que ce marché de Noël de Strasbourg était quelque chose de très beau et de très typique, qui est délibérément agressé, bien évidemment. Alors vous avez dit un strasbourgeois. Je voudrais d'abord quand même tordre le cou, si j'ose dire, à certaines idées reçues ou à certaines réactions. Il est né à Strasbourg ? Il est né à Strasbourg, absolument. Mais je suis extrêmement choqué personnellement par le fait qu'effectivement, il n'a été désigné que sous ce terme pendant presque 24 heures. Un Français s'étant précipité, surtout, tout de suite, n'est-ce pas, pour dire, un strasbourgeois. Or, moi, je savais pratiquement une heure après les faits que l'intéressé s'appelait Shérif Shekhat, que s'il était Français, vraisemblablement, il n'aurait jamais dû le devenir. Il y a une espèce d'omerta qui veut qu'on ne nomme pas les auteurs de crimes et de délits, ou qu'on les nomme le plus tard possible, de façon sans doute à éviter de stigmatiser les personnes qui sont issues de l'immigration. Mais en réalité, à permettre une prise de conscience des problèmes réels par l'ensemble de la population française. D'ailleurs, cette hypocrisie absolument incroyable, d'abord, elle est contre-productive en matière de sécurité. Parce que si le type s'appelait François Dupont, moi, je gage qu'on eût publié tout de suite sa photo et son nom. Et on aurait bien fait. Parce que, immédiatement après une telle publication, qui se produit dans n'importe quel pays du monde, quand on recherche un criminel dangereux de cette sorte, eh bien, on transforme les citoyens en centaines de milliers de sources d'informations pour la police, dans l'intérêt de la sécurité publique. On a diffusé au bout de 24 heures l'avis de recherche. Alors qu'on savait d'entrée de jeu de qui il s'agissait, je l'affirme. Je le savais, moi. Bon, alors, et d'ailleurs, on voyait bien l'embarras durant des commentateurs sur toutes les chaînes de radio, de télévision. Un Français, un Strasbourgeois. Il y en a un qui s'est surpassé, d'ailleurs, dans ce domaine, en insistant sur le fait que c'était un enfant du pays. C'est le député Stouder, je crois, député La République en marche, à l'Assemblée du département du Barin, à l'Assemblée nationale. Bon, je pense que tout cela est absolument grotesque. Et ça manque d'ailleurs tout à fait son but, parce que les Français sont malheureusement parfaitement habitués. Et toutes les fois qu'il se commet un crime et un délit et qu'on ne mentionne pas le nom de l'auteur, eh bien, on est porté à en conclure qu'il s'agit d'une personne issue de l'immigration. Alors qu'il y a quand même, fort heureusement, un grand nombre de personnes issues de l'immigration qui se tiennent convenablement. Dans l'hémicycle européen, il y a eu énormément de prises de parole hier matin. Il y a eu des échanges parfois même un peu vifs, alors que l'heure était peut-être au recueillement. Eh bien non, les échanges vifs étaient tout à fait légitimes. Parce que je dois vous dire personnellement, c'est mon opinion, que les bougies, les fleurs, les cellules d'aide psychologiques, les drapeaux en berne, les minutes de silence, la tour Eiffel qu'on éteint, tout ça c'est très gentil. Mais cela n'est que gentil. Et c'est malheureusement, malheureusement, l'alibi pour se dispenser de se poser la question des causes de ces phénomènes. Et nous avons un collègue italien qui a dit cela. Il a dit, c'est bien les minutes de silence, mais il faudrait quand même peut-être réfléchir aux causes. Il a été immédiatement incendié par la majorité de cet hémicycle. Il y en a un qui s'est surpassé, c'est M. Édouard Martin, qui a dit que le député en question était un charognard. Bon, M. Martin est très bien placé pour donner des leçons de morale. Vous vous souvenez, c'est cet ancien syndicaliste des aciéries qui, quand il est lâché par le gouvernement socialiste, les taxes de traîtres. Début 2014. Semble-t-il, oui. Je n'ai plus tellement la mémoire des dates et qui, quelques mois après, se met sur la liste des traîtres pour décrocher ici un mandat parlementaire. Bon, on doit s'intéresser aux causes. J'ai apporté ici, d'ailleurs, un exemplaire du point, j'aurais pu apporter un exemplaire de Marianne. Ce ne sont pas des journaux qui sont sympathisants du Rassemblement national. Ils ne l'ont jamais été. Ils ont souvent stigmatisé ce qu'ils appelaient le fait pour nous de surfer sur les peurs, etc. Bon, voilà. Ce que les ministres de l'Intérieur n'osent pas dire, c'est de nos membres, n'est-ce pas ? Narco-trafiquants, islamistes, bandes, mafias, les révélations, les notes internes de la police. Mais parce que, justement... C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, Marianne, le point, parle comme Le Pen parlait il y a 30 ans. Mais on voit très bien avec l'auteur présumé de cette attaque. Délinquant, primo délinquant, premier signalement de la police à l'âge de 10 ans, 67 signalements en tout. Oui, dont 27 condamnations et sans doute quelques centaines de méfaits parce que tous ne donnent pas lieu à signalement et tous les signalements ne donnent pas lieu à condamnation. Ça prouve quand même l'incapacité totale, voilà, de notre système judiciaire et policier et judiciaire, malheureusement, de notre système. Je ne mets pas en cause les fonctionnaires dont le dévouement est souvent admirable, mais ça prouve l'incapacité de notre système à protéger efficacement les citoyens. Bon, ça prouve un certain nombre de choses. Ça prouve qu'on a donné la nationalité française à des gens qui n'auraient jamais dû la recevoir, qui, l'ayant reçu, auraient dû en être déchus. Ça prouve toutes sortes de dysfonctionnements de notre société et ça prouve aussi que le système actuel de séjour en prison, etc., conduit à ce qu'on appelle la radicalisation. On parle toujours de radicalisation, de l'extrémisme, de l'intégrisme, etc. Enfin, j'observe quand même que ce n'est pas les partisans de la messe en latin ou les paroissiens de Saint-Nicolas-du-Chardonnay qui commettent ce genre de forfait abominable. La fiche S aussi, c'était inefficace puisque l'individu est fiché S. Son frère, semble-t-il, est également fiché S. Pour vous, ça n'a que peu d'utilité, ce genre de fichier ? Est-ce qu'on en fait finalement une mauvaise utilisation ? Moi, je considère qu'une fiche de police ne peut pas être assimilée à une condamnation. Par conséquent, si quelqu'un a la nationalité française, mais encore une fois, il lui fallut rendre plus difficile, et il est encore temps de le faire, notre code de la nationalité, nos lois, maintenant c'est plus un code à part, c'est intégré dans le code civil, nos lois de nationalité devraient être plus sévères pour que l'on puisse vérifier qu'elle n'est pas donnée à des individus qui n'en sont pas dignes. Et en tout cas, il y a une chose qui est certaine, en revanche, c'est que s'agissant des étrangers, le séjour en France est une faveur, les étrangers, à tout le moins, qui sont fichés S, devraient être renvoyés dans leur pays. Ça, c'est une évidence, ce serait déjà un premier pas. Bruno Golnisch, cette période de trouble, à la limite, pose un cas de conscience, peut-être pour vous, qui avez soutenu les gilets jaunes, je passe tout de suite à ce sujet-là, dans l'état d'attentat, dans cette ambiance assez délicate, est-ce que vous appelez les gilets jaunes à cesser leur manifestation, à cesser leur mobilisation ? Je ne leur ai jamais donné de consigne, je ne vais pas commencer aujourd'hui. Je crois qu'il y a un problème qui se pose, mais là encore, nous voyons la déliquescence de l'État, parce qu'on s'est gargarisé de ce que, samedi dernier, les manifestations aient été moins violentes qu'elles ne l'avaient été la fois précédente. Assez peu de pillages, assez peu de... Au contraire, c'est extraordinaire. On a vraiment l'impression que la police ne parvient à arrêter, que ceux qui veulent bien se laisser arrêter. Vous avez vu, comme moi, ces images de bandes ethniques montant à l'assaut, par exemple, d'une bijouterie, et le bijoutier sortant à un flashball. Moi, je dois dire, personnellement, que, en ce qui concerne ces pillards, que je n'assimile pas du tout aux gilets jaunes, je l'ai dit, il y a trois strates différentes. Il y a les gilets jaunes, il y a les casseurs, qui sont, quoi que l'on en dise, dans l'immense majorité d'extrême-gauche, ce sont les antifas habituels, les anarchistes, etc., qui sont parfaitement fichés, qui devraient être mis hors d'état de nuire. Et puis, il y a les bandes de racailles, comme l'on dit, qui vont faire leur marché de Noël. Bon, moi, je souhaiterais que les commerçants puissent se défendre. Il fut un temps, quand j'avais commencé mes études de droit, où il n'y avait ni crime, ni délit. Ni crime, ni délit. C'était l'excuse absolutoire. Lorsque l'on repoussait, serait-ce en tuant, de nuit, une tentative d'effraction avec escalade ou commise en bande. Je pense qu'il faudrait en revenir là. Ça a limité le risque tout de même. Ça a limité le nombre de morts. Ça limite le risque de tuer quelqu'un, d'interdire. Mais moi, je pense que les pillards, les braqueurs devraient courir des risques. J'ai refait faire mon toit récemment, parce que j'habite une vieille baraque et que les tuiles étaient poreuses. J'ai admiré pendant des jours et des jours le labeur pour un salaire modeste, un découvreur, des jeunes ou moins jeunes, qui sont à 10 mètres au-dessus du sol, sur des échelles, sur des échafaudages. Bon, il suffit d'une erreur, d'une inattention. Et il y a des risques du métier. Bon, il y a des risques du métier pour ces gens parfaitement honnêtes. Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas pour les voyous et pour les crapules ? Et il est certain, comme un proverbe de dit un adage, que si les lapins avaient des fusils, il y aurait moins de chasseurs. Bon, ben moi, je crois que si les commerçants en avaient, il y aurait peut-être moins de braqueurs. Bruno Golnich, sur cette question des gilets jaunes, est-ce que pour vous, il doit y avoir une traduction politique ? Est-ce que les gilets jaunes devraient se constituer en mouvements politiques ? On les annonce peut-être avec une liste aux élections européennes. Ce n'est pas à moi qu'il appartient de le dire. Je pense que l'expression politique la plus sûre de leur mécontentement, c'est-à-dire, on voit bien que ce sont, je l'entendais ce matin à la télévision, par des commentateurs savants qui ne sont pas du tout membres du Rassemblement national, dire, ils attirent notre attention sur le fait que la mondialisation n'a pas que des effets heureux. Voilà, le mythe de la mondialisation heureuse, vécu par les castes dirigeantes, ça n'est pas ainsi que le peuple la vit, cette mondialisation. Eh bien, écoutez, s'il y a bien un mouvement politique qui l'a dit, c'est évidemment le Front national, le Rassemblement national d'aujourd'hui. Bon, par conséquent, il y a ceci, l'ensemble de nos propositions, l'instauration de la préférence nationale qui permettrait de dégager des sommes considérables, permettant d'améliorer le niveau de vie des Français, sans distinction d'origine ou de religion, que sais-je. Si le code de la nationalité ou les lois entourant la nationalité sont réformées, alors, dans ce cas-là ? Tout doit aller de pair pour restaurer la société sur ses bases naturelles. Par conséquent, ils devraient, à mon avis, porter leur suffrage vers nous, je le dis sans esprit de récupération. Non, maintenant, ce qui est certain, c'est que, ce qu'il y a sympathique dans ce mouvement, c'est qu'il est spontané. Ce qui risque de le fragiliser aussi, c'est qu'il est spontané. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils veulent pouvoir discuter avec les autorités, avec le gouvernement, moi, je ne remets pas en cause la légitimité de l'État. J'ai voté contre l'élection de M. Macron. M. Macron est président de la République. S'il ne démissionne pas, il est, malgré tout, légitime, au moins, à occuper le poste. Mais si on veut discuter avec lui, il est bien évident qu'il faut les interlocuteurs. Il faut, par conséquent, que les gilets jaunes se structurent. Emmanuel Macron, il a fait des propositions. Il était à la télévision lundi soir. Il a proposé l'augmentation du SMIC de 100 euros net au 1er janvier 2019. Les heures supplémentaires, le retour aux heures supplémentaires défiscalisées. Il a incité les chefs d'entreprise à distribuer une prime de Noël, une prime de fin d'année, à leurs salariés, quand c'était possible, avec une prime défiscalisée et déchargée pour le patron. Il a annoncé qu'il allait rencontrer les maires, tous les maires, en organisant des assises régionales et lancer un grand débat sur l'immigration et l'identité. Est-ce qu'Emmanuel Macron a répondu aux attentes des gilets jaunes ? Est-ce que vous, par exemple, vous avez été sensibilisé aux annonces d'Emmanuel Macron ? Je crains que ce ne soit trop tard. Je crois que dans ce discours un petit peu filandreux, où il assurait... Il y a beaucoup de calinothérapie, n'est-ce pas ? Les Français qui les aimaient, que si on avait mal interprété ses propos, tout ça était un malentendu. Qu'il se battait pour eux. Il a dit « je me bats pour vous ». Ce sont des mots qui sont forts tout de même. Il y a trois choses concrètes, ce sont celles que vous avez extraites de son discours. SMIC, heures supplémentaires et prime de fin d'année. Oui, il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. La défiscalisation des heures supplémentaires, c'est lui qui était revenu là-dessus, en quelque sorte comme ministre de l'économie, d'un gouvernement... Avant, il était à ce moment-là secrétaire général adjoint de l'Elysée. Bon, il participait activement au gouvernement socialiste, du moins à son activité. Bon, et ensuite, il a été ministre de l'économie, c'est bien gardé de la rétablir. Bon, c'est une chose. Le fait de demander au patron de verser une prime de fin d'année, c'est quand même tirer un peu un chèque sur les autres. Certes, cette prime serait défiscalisée. Bon, encore une fois, je crains que ça ne vienne trop tard. Ça ne résout pas. Ça va dans la bonne direction. Ça va dans la bonne direction. Mais on voit bien que ça a été arraché aussi, malheureusement, par la violence. C'est-à-dire qu'en France, comme toujours, si on ne casse pas tout, on n'obtient rien. Quelqu'un... Là encore, un journaliste que j'entendais ce matin le disait, la manif pour tous, pour défendre la famille traditionnelle, le mariage. Bon, eh bien, un million de personnes dans la rue, par une vitrine abîmée par un graffiti quelconque, par la moindre scène de pillage, de violence, etc. Bon, eh bien, traité par le plus grand mépris, par le gouvernement socialiste. Bon, là, les Gilets jaunes, 140 000 personnes dans la rue, des violences dont ils ne sont pas tous responsables, et le gouvernement qui plie, je pense que c'est malheureusement révélateur de la situation de blocage dans laquelle est notre pays. Le débat sur l'immigration, vous y êtes favorable, en revanche. Le débat avec les maires, il est bien temps de s'intéresser. Il aurait dû avoir lieu depuis longtemps, notamment quand il a décrété la suppression de la... de la taxe d'habitation, qui est encore loin d'être achevée. Le débat sur l'immigration, c'est extraordinaire, parce qu'il annonce qu'on va débattre de l'immigration le jour même où il signe le pacte de Marrakech. C'est quand même sur le pacte de l'ONU sur la migration, qui est un document immigrationniste à tout craint, et donc qui pose un certain nombre de principes extrêmement graves pour... Alors si on signe un tel pacte, à quoi sert le débat ensuite ? Je me suis tapé les 40 pages de ce document. – C'est une déclaration de principe, ça n'engage pas vraiment la France, à dire le gouvernement notamment. – J'ai vu un certain nombre de commentateurs qui disent mais il y a plein de fake news. Bon, c'est très à la mode, ça, les fake news. Les fake news, généralement, c'est ce qu'annoncent vos adversaires, ou vos contradicteurs. Bon, il y a plein de fake news. Ce document n'est absolument pas contraignant. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de disposition précise, d'application immédiate, mais c'est une pétition de principe. Alors je vais vous lire quelques-uns des principes. Sinon, à quoi cela eut-il servi de signer de façon aussi solennelle ce document ? – Peut-être pour rassurer les candidats à l'immigration, pour leur expliquer qu'ils seront traités de manière humaine. – Oui, ça constitue un appel d'air prodigieux. Voilà, voilà. Nos ambitions et principes directeurs. Par le présent pacte mondial, nous nous engageons collectivement à améliorer la coopération en matière de migration internationale. Les migrations ont toujours fait partie de l'expérience humaine, depuis les débuts de l'histoire. Et nous reconnaissons qu'à l'heure de la mondialisation, elles sont facteurs de prospérité, d'innovation et de développement durable. Et qu'une meilleure gouvernance peut permettre d'optimiser ses effets positifs. Tout est de la même veine. Comment résoudre le problème des migrations illégales ? – C'est très simple, c'est en les légalisant. Voilà, paragraphe 13. Nous reconnaissons que les migrations sûres, ordonnées et régulières, c'est d'ailleurs le titre du document, sont bénéfiques à tous, lorsqu'elles se font de manière éclairée, planifiée et consensuelle. Voilà. Bon, c'est-à-dire, dans la migration, tout est bon, en quelque sorte. C'est évidemment une pétition de principe. Alors on dit que ça n'a pas de valeur contraignante. Mais il en est ainsi de tous les principes fondamentaux. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez une disposition législative française, qui sanctionne, c'était fait principalement contre les passeurs et les trafiquants de chair humaine, si j'ose dire, qui sanctionne le fait d'aider à l'immigration illégale. Bon, vous avez un certain nombre de personnes qui ont été déférées par les tribunaux de ce fait, parce que, non pas qu'elles aient nourri un étranger qui mourait de faim, mais qu'elles ont de façon régulière, organisée, et sans vantant d'ailleurs, aidé au passage des migrants. Eh bien, question prioritaire de constitutionnalité devant les tribunaux. Le Conseil constitutionnel, qui a l'habitude de tirer des principes constitutionnels de son chapeau, principes qui ne se trouvent aucunement dans la Constitution, a estimé que cette loi était contraire au principe de fraternité, liberté, égalité, fraternité. Demain, le Conseil constitutionnel pourra vous dire, en invoquant notamment ce pacte onusien, en quelque sorte, que les valeurs universelles, parmi les valeurs universelles que la République française a ratifiées, il y a l'aspect bénéfique des migrations, et que par conséquent, toute législation, telle ou telle législation restrictive, est contraire à la Constitution. Je vous rappelle quand même qu'il y a un article 55 dans la Constitution du 4 octobre 1958, celle qui est en vigueur en ce moment en France, qui dit que les accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. – Ce sera le cas de cet accord ? – Je pense que l'on peut, nonobstant le fait qu'il se dit non contraignant, des instances telles que le Conseil constitutionnel, par exemple, ou je ne sais quel tribunal, pourra considérer qu'il laisse de côté la loi française répressive, restrictive à l'excès, au profit des admirables principes qui ont été proclamés dans cette déclaration. C'est pourquoi elle est très dangereuse, elle est dangereuse, je dirais, philosophiquement, elle est dangereuse politiquement, et elle est dangereuse également juridiquement. – S'il y a un débat sur l'immigration, vous allez y participer, et certains ne seront sûrement pas déçus du déplacement alors. – Je donne mon opinion là-dessus, sans haine et sans crainte. Je ne suis pas insensible au sort des malheureux qui se précipitent en croyant, à tort d'ailleurs, que nos pays sont pour eux un Eldorado. Et je pense que la première chose que nous devrions faire, c'est un très gros effort d'information des populations locales dans leurs pays d'origine, en relation précisément avec les autorités de ces pays d'origine. – Merci du temps que vous nous avez accordé, à bientôt, au revoir. – Sous-titrage ST' 501